... Trois femmes, trois générations, trois regards sur la société. Pour la journée de la femme, elles ont voulu témoigner. La femme et l'emploi. La principale idée, c'est qu'une femme, ça reste à la maison. C'est une mère envoyée. Tant que femme séparée, avec deux enfants, vu qu'il fallait quand même gérer tout ça, j'ai préféré, dans mon idéal, de me créer ma société pour avoir le choix d'avoir le choix. Des salaires égaux pour les hommes et les femmes, à compétence égale et à travail égal. Inégalité ou préjugé ? Un homme peut dire, ah non, mais l'est, c'est une femme. Enfin, je ne sais pas, c'est... On ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, parfois, il y a des petits exemples comme ça, mais... C'est pas juste. Quand on va pour chercher un emploi, donc on a tendance à nous proposer des postes qui ne sont pas responsabilités. La femme, elle se couche en général, dans 95% des cas, à la dernière. C'est-à-dire, c'est elle qui boucle la boucle, quoi. Comment sera la femme de demain ? C'est pas simplement de prendre la place macho des hommes qu'ils ont aujourd'hui, non. C'est simplement de trouver un équilibre dans un monde où aujourd'hui, on parle de parité, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Il faut que les femmes investissent la politique en général, les institutions, les sphères décisionnelles. Plus fortes physiquement et mentaulment. Pour se comparer à l'homme facilement et naturellement, alors qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est beaucoup possible.